Santé pour tous Santé pour tous Magazine médical Produit et présenté par Donnie Cheouch Bonjour, le 31 mai prochain ce sera la journée mondiale de lutte contre le tabac. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le tabagisme qui provoque actuellement la mort d'un adulte sur dix sur la planète est la seconde cause de décès au niveau mondial. Santé pour tous vous propose aujourd'hui de faire le point sur les méfaits du tabac et les différentes méthodes pour arrêter de fumer avec le docteur Zohair Suissi qui est chef du service de pneumologie de l'hôpital de Siliena. Il est secrétaire général de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, la STMRA et il est membre du comité national de lutte contre le tabac. Également avec nous le docteur Férez Smili qui est médecin pneumologue, qui est membre du bureau de la STMRA, qui est tabacologue, addictologue et également membre du comité national de lutte contre le tabac. Et puis le docteur Mohamed Torki qui est médecin pneumologue et qui est activiste dans la lutte contre le tabac. Alors bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureuse de vous accueillir tous les trois. Alors une journée mondiale pour tirer la sonnette d'alarme et rappeler certains chiffres. Selon l'OMS, je le dis à l'instant, le tabac est l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Est-ce qu'on a quelques chiffres ? Oui, bonjour, je voudrais vous remercier de l'invitation. C'est une occasion qui nous est offerte, l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le tabac. Mais ce serait aussi intéressant que cette occasion sera quand même offerte au cours de l'année. Pour parler d'un fléau qui touche la Tunisie et tout le monde. C'est une maladie qui est mortelle, qui évolue de façon épidémique un peu partout dans le monde. On recense actuellement 6 000 ans de décès chaque année. Il faut savoir que la Tunisie, c'est quand même un pays qui est concerné par le tabac. Il faut savoir que le tabac tue la moitié de ceux qui l'ont fume. Ça représente aux Etats-Unis un cinquième des décès. Il n'y a pas que le tabac direct de ceux qui fument. Il y a également le tabac des sujets qui sont contraints à fumer. Malgré les autres, le tabacisme passif, ça touche également ces 600 000 décès par an, un peu partout dans le monde. Donc, fumer implique aussi la santé de l'entourage au travail dans les lieux publics. Docteur Ferris Mili, j'ai entendu dire que durant le XXe siècle, le tabac avait entraîné la mort de 100 millions de personnes et que ce nombre risquait de s'élever à un milliard pour le XXIe siècle. Absolument. C'est une véritable épidémie. Les chiffres de la prévalence mondiale évoluent comme toute épidémie. Il y a un début, il y a une acmé de l'épidémie et puis il y a une baisse de la prévalence. Nous constatons que dans les pays développés qui ont instauré des politiques efficaces de lutte contre le tabagisme, cette prévalence est en train de baisser considérablement. Nous prenons l'exemple des États-Unis, du Canada, de l'Europe, de l'Ouest, de l'Australie. Par contre, nos pays, par exemple, de l'Afrique du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie en général, nous sommes au début ou au milieu de l'épidémie. Donc, le pire est devant nous. Je voudrais également rappeler un tout petit peu les chiffres alarmants que nous avons en Tunisie. Nous avons, d'après les dernières statistiques du ministère de la Santé, nous avons 1 700 000 fumeurs en Tunisie, qui représentent 35% de la population générale, âgée entre 10 et 70 ans, qui représentent 50% des hommes et 10% des femmes et qui touchent entre 18 et 25% des adolescents depuis l'âge de 11 ans, qui nous causent 10 000 décès par an attribuables au tabac, de façon directe, donc en Tunisie. Ça, ce sont des chiffres extrêmement alarmants. Si on ne fait rien aujourd'hui, d'ici une quinzaine ou vingtaine d'années, nous serons devant des difficultés énormes, vu les maladies causées directement par le tabagisme, et nous serons en difficulté de faire face à toutes les maladies qui sont engendrées par le tabagisme. Donc, c'est un choix de société et un choix de santé. Si nous devons faire quelque chose pour demain, il faut le commencer dès aujourd'hui, sinon nous serons dans une véritable impasse. Oui, docteur Mohamed Tork, et vous aussi au quotidien que vous combattez le tabag, je dirais, ce soit avec vos patients ou bien dans le cadre de la société, en fait, quels sont les mobiles, j'allais dire, qu'invoquent les personnes en face de vous pour continuer de fumer ? En fait, ce que je trouve, c'est qu'il y a de plus en plus dans ma consultation de patients qui sont fumeurs et qui sont de plus en plus jeunes. Je veux rappeler aux auditeurs qu'à 12 ans, les poumons de l'adolescent ne sont pas encore complètement formés et prêts. Donc, ils continuent à se développer. Et on sait maintenant, dès l'âge de 9 ou 10 ans ou 11 ans, les enfants commencent à fumer beaucoup, plus que 10 cigarettes par jour. Donc, c'est un fléau national. En plus, on sait qu'actuellement, au moins 10 000 Tunisiens meurent directement à cause du tabac. Et on sait que 4 décès sur 5 en 2030 seront en Tunisie liés directement ou indirectement au tabac. Donc, c'est vraiment un gros problème au quotidien. Alors, pour mieux comprendre les méfaits du tabac, un mot de la composition du tabac, si c'est possible. On entend toujours parler de la nicotine, mais il n'y a pas que ça. Il y a du goudron. Docteur Zos, celui-ci. Donc, c'est quand même 4 000 substances chimiques contenues dans le tabac. C'est une usine chimique contenue dans cette cigarette que le tabagique fume. Ça contient à plusieurs choses. D'abord, il y a le gaz carbonique que les sujets fument. Ça entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque. Ça entraîne des effets cardiovasculaires. Il y a la nicotine qui est responsable de l'addiction chez le tabagique. C'est ça qui rend les sujets drogués, enfin, pas le tabac. Il paraît, d'autorferes-mille, il m'a dit hors antenne, que la nicotine allait atteindre le cerveau en 5 secondes. Il paraît. C'est le propre de toute substance addictogène. Si elle impacte le cerveau d'une façon rapide et forte, avec une forte concentration, et si elle trouve des récepteurs où se fixer, évidemment, là, le devenir d'une substance addictogène va créer de la dépendance. La dépendance créée dans le cerveau va altérer les structures anatomiques et cérébrales, elle va altérer les réseaux, elle va induire un changement dans la sécrétion de neurotransmetteurs du cerveau, et elle va altérer la diffusion de la propagation de l'information entre les neurones, essentiellement entre le cortex qui nous guide à réfléchir et à déterminer notre comportement, l'intérieur du cerveau, le cerveau profond, qui, oui, il est la cible de tout ce qui est émotions, de tout ce qui est comportements instinctifs et intuitifs. Donc, cette altération du contrôle du comportement est la première cause de la dépendance, qui est un phénomène d'adaptation du cerveau parce qu'on lui a injecté une drogue qui l'a impactée de façon rapide et de façon forte. La nicotine, c'est vrai qu'on parle énormément de nicotine, il y a maintenant beaucoup de substances, beaucoup de produits qui donnent de la nicotine, on peut prendre la nicotine différemment, même par les patchs, mais c'est la nicotine qui arrive à une concentration forte et rapide, comme vous le dites en quelques secondes, c'est un estimé entre 7 et 11 secondes à peu près, et c'est ça qui détermine la dangérosité de cette substance qui est le principal alcaloïde du tabac et qui va créer la dépendance. D'accord, je reviens à vous, docteur Zoelsuissi, donc vous disiez la nicotine, par exemple, j'ai lu quelque part qu'une goutte de nicotine placée devant le bec d'un oiseau suffit à le tuer et que de même quelques grammes injectées à un cheval le tue. Alors, à part la nicotine, qu'est-ce qu'on trouve encore dans ce tabac ? Il y a beaucoup de substances chimiques, il y a l'hydrosamine, il y a l'aldéhyde, il y a des produits radioactifs, il y a le polonium également et la cadmium. On entend beaucoup parler du goudron. Aussi, les goudrons, c'est des substances chimiques qui sont nocives, parmi les substances chimiques, il y a 250 qui sont tellement nocifs, et puis il y a quand même 70 qui sont cancérigènes. C'est celles qui sont responsables des cancers qu'on trouve au niveau du poumon, au niveau de la vessie, au niveau de l'aracte, etc. Il paraît, docteur Mohamed Torki, que ces goudrons sont responsables d'au moins 30% des cancers humains et de la quasi-totalité des cancers bronchiques. Oui, maintenant c'est établi que 90% des cancers bronchiques sont imputables au tabac, mais il faut savoir, j'ajouterai par rapport à ce qu'a dit le docteur Suisse, c'est qu'il y a des substances qui sont vraiment irritantes, telles que le benzène, c'est la essence, telles que le dulur, et aussi, surtout, d'autres produits qui sont strictement cancérigènes, même, je ne dirais pas uniquement au niveau des branches, mais aussi même au niveau de la vessie. On sait qu'il y a une augmentation importante des cancers de la vessie liés au tabac. Donc c'est vraiment, à mon avis, très important. J'ajouterai un petit mot à propos de la fumée que sort le fumeur de sa bouche, qui est 80% de la fumée qui est brûlée par la cigarette, et qu'elle peut être très irritante et cancérigène, et peut entraîner les mêmes problèmes, donc le tabagisme passif, qu'un tabagique direct. D'accord. Donc il faut faire attention. Je profite d'avoir des spécialistes autour de moi pour vous poser la question. Que pensez-vous des fameuses cigarettes légères ? En fait, les cigarettes légères, c'est des cigarettes qui contiennent des pores, pour essayer de... Qui contiennent des... Des pores. C'est-à-dire que quand on voit un microscope, on a des pores qui ne peuvent pas directement... Ports P-O-R-E-S. Voilà, P-O-R-E-S. Des petits trous, donc. Des trous qui vont diminuer un peu la dose de nicotine. Mais quand tu as une dose de nicotine pour un tabagique qui a l'habitude d'avoir une certaine dose quotidienne, donc il va avoir tendance à pratiquement compenser cette dose de nicotine qu'il reçoit, donc il va augmenter sa consommation de tabac. Donc ça ne résout pas le problème. Donc le tabac, c'est le tabac, quelle qu'en soit la forme ? Le tabac, c'est le tabac, donc c'est quelle que soit la forme. Actuellement, il a été interdit pratiquement aux sociétés et des industries de tabac de présenter ces formes-là de tabac. Actuellement, à l'occasion de la journée mondiale de tabac, ils sont en train de proposer ce qu'on appelle le paquet neutre. C'est-à-dire ? C'est un paquet dans lequel il n'y a rien de marqué. C'est-à-dire que le logo n'apparaît pas sur le tabac. Il y a une grosse partie réservée de la publicité pour dire que le tabac tue, que le tabac entraîne des maladies, etc. Et sinon, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est un paquet de couleurs grises et puis il n'y a rien. Et nous, on a du mal en Tunisie à faire... Bah oui, à imposer ce genre de choses. À imposer une surface sur le paquet sur laquelle on mettrait des images choquantes. Ça, on n'a pas encore arrivé à le faire. On a juste des instructions genre le tabac tuer. D'accord. Alors, vous êtes membre du Comité national de lutte contre le tabac. De même que vous, Dr Ferres-Milli, dites-moi, le tabac, c'est le tabac ? On le disait à l'instant. Si, par exemple, il y a un gars qui dit non, moi, c'est pas grave, je fume la pipe ou bien un petit peu la chiche, ça revient au même, c'est pire ? Bon, la pipe, on n'a pas beaucoup de fumeurs de pipe chez nous. Le tabac, c'est le tabac. Le tabac brûlé, attention, il faut faire une petite différence. Actuellement, il y a une tendance récente, toute récente sur le marché mondial, de tabac dit chauffé et non brûlé. En Tunisie, par exemple, on a la Nefa qui est connue, qui est chiquée ou qui est inhalée en poudre. De toute façon, ce n'est pas du tabac brûlé. Le grand danger, c'est le tabac brûlé qui constitue la presque majorité de tout ce qu'on fume. La chicha, particulièrement dans le contré, au Moyen-Orient également, et qui est en train de flamber à travers le monde, au sens compris, au sens littéral, au deux sens, c'est vrai, et d'être promu en tant que produit less harm, moins risqué. Si le tabac est brûlé, complètement ou à moitié, évidemment, il va dégager toutes ces substances nuisibles dont on a parlé, qui peuvent en gros se répartir en trois catégories. C'est les substances irritantes qui créent les problèmes respiratoires chroniques et à la fin, l'insuffisance respiratoire chronique. Les produits cancérigènes, le Dr Xfix disait qu'il y en avait 70, enfin exactement 69 classifications d'OMS, dont 10 sont classés niveau A, c'est-à-dire le plus haut de carrière de dangerosité de la carcénogenèse, et que les produits cancérigènes interviennent à tous les stades de la carcénogenèse. Ils sont promoteurs, ils sont inducteurs, promoteurs, et ils sont facilitateurs. Ce n'est pas uniquement le cancer bronchique, c'est tout, pratiquement, les cancers qui sont imputés au tabac, ou directement, parce que directement reliés comme cause principale au tabac, ou promus, ou augmentés par le tabac. Et troisième partie, c'est le CO, c'est le monoxyde de carbone, qui lui est responsable d'une vasoconstriction des vaisseaux, c'est-à-dire que les vaisseaux rétrécissent, et c'est lui la grande pourvailleuse, un, des altérations structurelles qu'on voit au niveau des vaisseaux, qui va induire les maladies cardiovasculaires, et c'est lui qui est le responsable des insuffisances coronariennes aiguës, infarctus, CDM, et des, ce qu'on appelle, des accidents vasculaires cérébraux. Vous vouliez rajouter quelque chose, docteur Zershuis ? Par rapport au chicha, quand on fume le chicha, ça se fait dans un petit récipient dans lequel il y a de l'eau, en disant que l'eau va filtrer ses saletés. En fait, non, l'eau ne filtre aucune, rien du tout, en fait. Les substances nocives traversent quand même, les nitrosamines, les hydrocarbures aromatiques, pratiquement 100 produits chimiques. Il faut savoir également que le charbon conclut le niveau de la chicha, et également dégage des toxiques. Il faut savoir que quelqu'un, quand il fume la chicha, l'inhalation, elle est plus importante. Plus qu'une fumée de cigarette, c'est-à-dire qu'une cigarette... Il aspire plus fort. Voilà, c'est 0,7 litres par cigarette, alors que la chicha, c'est 100 à 200, plus de volume, parce qu'on fume une chicha en moyenne de 20 à 80 minutes de chicha. Donc, ça équivaut à 100 à 200 litres de monoxyde de carbone quand on fume. Il y a autre chose également, il y a le fait de fumer la chicha, il est responsable de nombreuses maladies, qui s'est retrouvées, de cancers, de bronchopathie chronique obstructive. Donc, c'est pratiquement les mêmes maladies rajoutées, mais quand même, une chicha, ça équivaut à deux paquets de cigarettes. Voilà, qu'on se le dise. Docteur Mohamed Torki, passons en revue, si vous le voulez bien, les méfaits du tabac chez le fumeur. Quels sont ces effets néfastes sur l'organisme ? On peut rappeler essentiellement, bien sûr, au niveau respiratoire, les problèmes de bronchoplonopathie chronique obstructive qui évoluent vers la dyspnée et la gêne respiratoire importante. Jusqu'à l'utilisation de l'oxygène à domicile, ensuite la ventilation, ensuite le décès, malheureusement, parce que le traitement devient inefficace. Mais aussi tous les types de cancers. Bien sûr, en premier lieu, le cancer pulmonaire, qui est le cancer le plus grave, est parmi les moins traitables. Il y a beaucoup plus. Moi, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde sur ces méfaits du tabac. Il y a les maladies ORL, on le rappelle. Il y a les maladies de l'appareil digestif. Il y a plusieurs types de cancers. Au niveau ORL, au niveau même digestif, mais aussi les cancers de la vessie, d'autres pathologies que nous ne pensions pas, que c'est vraiment dû à ça. Mais en fait, par exemple, les problèmes de dents. On sait que les gros fumeurs perdent 2 à 3 fois plus de dents que quelqu'un qui ne fume pas. On sait aussi, par exemple, il y a une augmentation du trouble cognitif et du risque de maladie d'Alzheimer. Il y a un risque de vraisement de la peau. On le sait ça. Mais je veux donner, peut-être que ce n'est pas une anecdote, c'est que 5% des accidents de la voie publique sont liés au tabac. Parce qu'on sait que le tabac augmente le pouls et augmente la tension artérielle. Donc, il y a un risque d'hypertension, de pic hypertensif, avec toutes les conséquences de tout ça. Mais aussi, l'intoxication au monocyte de carbone qu'on vient de parler, dans la voiture, dans la cabine, entraîne aussi des maux de tête, de fatigue, une diminution de la vision. Et surtout, le chauffeur va s'occuper de fumer, d'allumer, et tout ça, c'est vraiment un risque. Mais j'aimerais qu'on revienne sur plein de maladies. Les maladies cardiovasculaires, par exemple, le docteur Ferris-Mili. On peut les énumérer, il y en a plein. On parlait des maladies ORL, les maladies cardiovasculaires, quoi d'autre ? En gros, voilà, on va subdiviser un tout petit peu pour être didactique. Oui. Nous avons tout ce qui est cancer et apparenté, donc ces maladies du cancer, à partir de là où passe la fumée, peut causer un cancer. Là où elle peut s'accumuler, à l'intérieur de l'organisme, ça peut causer le cancer. Nous avons même le cancer du sang, nous avons le cancer de la vessie, le cancer du foie, le cancer digestif, tout l'axe aérodigestif, tout le carrefour aérodigestif. Ça, c'est directement imputable le tabac. Mais tous les autres types de cancers peuvent être majorés, en termes de risque, par le tabac, comme facteur promoteur ou facteur inducteur. Ça, c'est les cancers. La deuxième grande catégorie, c'est les substances irritantes qui vont causer ce qu'on appelle un stress oxydatif. Et le stress oxydatif, lui, est responsable, au niveau respiratoire, de tout ce qui est altération fonctionnelle respiratoire, gêne respiratoire, Par exemple, il paraît qu'un asthmatique qui fume, c'est suicidaire. Les asthmes sont majorés, aggravés par le tabac. Un asthmatique qui fume a de très peu de chances de voir son asthme contrôlé. Les asthmatiques qui fument ont des asthmes beaucoup plus graves, ils consomment beaucoup plus de médicaments, ils font beaucoup plus d'exacerbations. Les enfants qui ont un terrain génétique prédisposant à l'asthme voient leur asthme éclore beaucoup plus rapidement que les enfants qui ne sont pas dans un environnement tabagique. Il y a également les infections des voies respiratoires qui sont excessivement importantes pour les enfants. Les enfants exposés dans un environnement tabagique font beaucoup plus d'infections des voies respiratoires. Les rhinopharyngites à répétition, les otites à répétition, les otites moyennes, les sinusites, les plumenies, il y a des infections sévères, donc des pneumonies, c'est sévère. Là, vous parlez des méfaits du tabac pour le cas du fumeur dit passif, adulte, enfant ou pire, le fœtus dans le ventre de sa maman. Également. J'aimerais bien parler de la femme. Il y a des particularités chez la femme. La femme, d'abord, la beauté de la femme disparaît avec le tabac. Oui, il y a la peau qui s'altère. Qui s'altère. Donc la femme, elle peut faire du concert du sang. La femme, elle peut faire du concert du côte de l'utérus. Elle peut faire du concert des ovaires. Elle peut avoir, par exemple, des fausses couches. La grossesse ne va pas aboutir jusqu'à la fin. Elle peut faire de menaces d'accouchement prématuré. Les enfants qui naissent d'une femme fumeuse sont des enfants qui font des infections à répétition, qui ont des problèmes respiratoires. Et c'est des enfants qui sont de faibles poids de naissance. Chez la femme, il y a plein de choses. Troubles de la fécondité. Troubles de la fécondité. Chez le mâle également. On parle actuellement de problèmes d'impuissance sexuelle. C'est un peu ça. Ça va dans l'encontre de ce qu'on voit dans la publicité. Les sujets qu'on voit. Par exemple, dans les westerns, le cowboy, avec sa cigarette, ça faisait très viril. Tandis que maintenant, attention messieurs, la cigarette entraîne l'impuissance. Que ce soit pour la femme ou pour l'homme, parce que la femme, elle devient non fertile. Il y a des couples qui consultent pour un problème de fertilité. Après, il suffit juste de leur demander d'arrêter de fumer. Les choses vont revenir normalement. J'aimerais bien parler d'une certaine chose. Il y a des études. C'est prouvé sur le plan scientifique que par exemple, la diminution du tabagisme les lois qui interdisent le fait de fumer dans le lieu public a permis quand même une diminution des maladies. Par exemple, il y a des études qui sont sorties en 2012. La loi a permis par exemple de réduire le taux d'infarctus du myocarde de 33% de décès et de décès subis de 17%. Donc c'est prouvé que... Mais là, c'est quand la loi est respectée. Mais en Tunisie, la loi existe, mais elle n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée. de protéger les individus qui va permettre également de faire respecter ceci. C'est-à-dire que quand on parle de 33% de moins d'infarctus du myocarde, c'est quand même 33% de dépenses de santé pour un factus du myocarde. C'est un sujet qui peut mourir précocement. C'est un sujet qui va partir sans laisser de chefs de famille. C'est des emplois en moins. C'est une peste de l'économie, etc. Pour aller dans le sens de Dr Suissi, moi je dirais, puisque on a évoqué le problème des lois, je pense que les lois tunisiennes ne sont pas mal, mais il y a un problème politique d'application de la loi. Il faut absolument qu'on ait une politique volontariste de lutte anti-tabac, d'application d'une loi tunisienne qui existe et qui est, je dirais, pas parfaite, mais qui est très bien. Il suffit de l'appliquer. Moi je trouve que c'est très important. Malheureusement, même au niveau de certaines entreprises en Tunisie ou dans certains ministères, on n'arrive pas à appliquer la loi. Pour un fumeur, est-ce qu'il y a un avantage à arrêter de fumer ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard les dégâts dans l'organisme ? Est-ce qu'ils sont réversibles, docteur Ferris-Milli ? Il est toujours bénéfique d'arrêter de fumer à tout âge. Évidemment, la dangerosité du tabac et les méfaits du tabac, c'est une quantité cumulée que le fumeur inhale tout au long de sa vie, en quantité, en période de temps, en durée. On rajoute à ça la prédisposition des personnes, la prédisposition génétique et biologique à certaines maladies. Est-ce qu'on aurait des exemples précis ? Par exemple, docteur Mohamed Torquet. Je peux vous dire, par exemple, de façon progressive. 20 minutes après la dernière cigarette, la pression sanguine diminue déjà. D'accord. 8 heures après, la quantité de monoxyde de carbone va diminuer de moitié dans le sang. Ah ! Et l'oxygénation des cellules redevient presque normale. 48 heures après, le goût et l'odorat s'améliorent. Les déminations nerveuses gustatives commencent à repousser. 72 heures après la dernière cigarette, on respire déjà mieux et les branches commencent à se relâcher et on se sent plus énergique. 2 semaines après l'arrêt, la toux et la fatigue diminuent et on récupère un peu le souffle et on marche plus facilement. Au bout de 9 mois, les cils bronchiques qui permettent d'éliminer le mucus bronchique, elles repoussent. Donc, ces cils bronchiques repoussent et on devient moins essoufflés. Après un an d'arrêt de tabac, le risque d'infarctus de myocard diminue de moitié et le risque d'accident vasculaire cérébral rejoint celui du non-fumeur. Ah ben, c'est magnifique ! 5 ans après l'arrêt de la dernière cigarette, le risque de cancer du poumon diminue de presque à moitié et surtout, 10 à 15 ans après la dernière cigarette, l'espérance de vie redevient identique à celle qu'une personne qui n'a jamais fumé. Alors, qu'on se le dise, chers auditeurs, il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. C'est très important ce que vous venez de nous dire, Dr Mohamed Torqui. Alors, s'arrêter de fumer, c'est parfois un véritable parcours du combattant. Quelles sont les différentes méthodes pour arrêter de fumer ? Dr Ferresmili ? C'est-à-dire que le tabagisme, d'abord, il faut le définir. Si on le définit, on va savoir comment le traiter. Le tabagisme est une vraie maladie. L'usage quotidien de la nicotine, tel qu'il est spécifié dans les manuels statistiques et diagnostique aussi bien des maladies mentales des Etats-Unis, le DSM, 4 et 5, que dans le manuel de classification de l'OMS, la CIM10 classifie le tabagisme en tant que maladie mentale. D'accord. Qu'on se le dise une fois pour toutes, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas quelque chose qu'on consomme, un produit de consommation courant. C'est beaucoup plus que ça. C'est une vraie maladie mentale. C'est une pathologie. C'est une maladie mentale. D'accord. Donc, si on le conçoit en tant qu'hôtel, on peut le traiter en tant qu'hôtel. Une maladie mentale, ça a des normes, ça a des classifications. Alors, qu'est-ce qu'on a en gros ? On a une double dépendance. C'est dans les dépendances, dans les addictions. Les dépendances, elles sont doubles ou triples. Une dépendance vis-à-vis de la substance qui cause la dépendance, qui est la substance, qui est la nicotine. Donc, il y a un, le traitement de la dépendance nicotinique, qui est un traitement pharmacologique. On a plusieurs molécules d'interdispositions, à commencer par les substituts nicotiniques. On a également des médicaments qui vont imiter un peu les récepteurs au niveau du cerveau, comme le ziban ou la varinicline. Ça, ce sont des trois médicaments agréés FDA. On a également un médicament qui est répandu au niveau de l'Europe de l'Est, mais qui n'a pas encore reçu l'agrémentation de la FDA, qui est la citizine et qui donne d'excellents résultats également. D'accord. Qui est très bon marché. Ça, c'est la dépendance nicotinique. D'accord. Donc, il reste donc... Donc, gomme, pastille, nalleur, patch, ziban, vous disiez à l'instant, il y a les fameuses gouttes à la nicotine. Écouïde de la cigarette électronique. La cigarette électronique, par exemple, si on prend l'exemple de l'Angleterre, c'est le premier moyen d'aide au sauvrage tabagique en Angleterre. La moitié de ceux qui sont sortis du tabac en Angleterre sont sortis pendant ces deux dernières années grâce à la cigarette électronique. Évidemment, il y a une controverse à l'échelle mondiale quant à son efficacité ou sa capacité à rendre les jeunes addictés à la nicotine. Ça, c'est une grande controverse. Alors, le mieux, docteur, c'est de stopper net ? Le mieux, c'est de stopper net, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à stopper et cela, également, il faut qu'on y pense. Et il y a toute une panoplie de méthodes pour les assister. La douce douce, la cupancture, l'homéopathie, c'est ce que vous vouliez dire, docteur Zoëlle Suisse. En fait, pour stopper, ça dépendra de la quantité de tabac qu'on avait inhalé avant. C'est-à-dire que si vous avez une dépendance importante, vous n'avez pas la possibilité de stopper sans avoir besoin d'une consultation spécialisée ou pour vous aider parce qu'on a toujours besoin de substituts nucotiniques ou de médicaments comme la différence pour pouvoir arrêter de fumer. Le problème, c'est d'abord, on fait ce qu'on appelle un test de dépendance tabagique. savoir est-ce qu'on est dépendant, fortement dépendant, moyennement dépendant. Et à partir de là, on va fixer quel traitement on va donner et quelle dose on va donner. Il y a des conseils, bien sûr. Il y a des consultations de ce bras tabagique que ce soit à l'hôpital ou dans le privé. Donc, voilà, ceux qui veulent se faire aider. On a juste un problème en Tunisie, c'est qu'on ne dispose que de substituts nucotiniques. On a d'autres médicaments qu'on a à signaler. Le problème, c'est qu'également, on n'a pas actuellement, on manque de substituts nucotiniques à utiliser sous forme de gomme ou sous forme de pastille. Ça, c'est utile pour les moments où le sujet a une envie pressante de fumer. On a les patchs. Mais celui qui veut arrêter, il a les moyens de se faire aider. C'est ce qu'il faut qu'on retienne. de se faire aider, de consulter. Il y a toujours... D'accord. Hélas, notre émission touche déjà à sa fin. Docteur Mohamed Torki, est-ce qu'on pourrait donner un conseil à nos auditeurs ? Par exemple, une mesure préventive compte tenu de la difficulté d'arrêter de fumer, le mieux, ce serait de ne pas céder à la première prise de tabac. Absolument. Absolument. Surtout pour les enfants. On doit faire très attention aux enfants. Donnez l'exemple, ne pas fumer devant les enfants. Déjà, déjà ça. J'invite tous les gens qui, en entreprise, trouvent qu'ils ont des collègues qui fument. Il faut absolument tenir bon. Ne pas accepter d'inhaler la fumée des autres. Absolument. Il ne faut jamais accepter d'inhaler la fumée des autres. Il faut savoir, dans une pièce où il y a cinq personnes, si quatre personnes fument une cigarette, le cinquième qui ne fume pas va avoir, va inhaler l'équivalent d'une cigarette comme les autres. Donc, c'est un fumeur comme eux. Donc, il faut tenir bon et ne pas surtout laisser les gens fumer à côté de soi. Docteur Zoé, le suis, si je vous demanderais des recommandations générales ? Recommandations d'abord sur le plan politique, sur le plan général. On aimerait bien qu'au niveau de l'État, on puisse quand même accorder plus d'importance parce que ce qu'on est en train de dépenser en matière de traitement des maladies chroniques et des maladies mortelles, on ferait mieux des économies si jamais on ferait des actions sur la lutte contre le tabac. Le tabac, c'est quand même une mortalité en Tunisie de 22%. C'est-à-dire que le tabac en Tunisie, c'est 22% de mortalité toutes maladies confondues. Il y a des maladies qui n'auraient jamais existé s'il n'y avait pas de tabac. Pour les personnes, c'est-à-dire qu'il faudra lire. Il y a pas mal de sites internet qui parlent des méfaits du tabac. On peut s'informer. Les consultations sont disponibles. Il faut consulter. Jamais trop tard. Trop tard pour arrêter de fumer. Docteur Feres-Mili, je vous demanderai le mot de la fin ? Oui, moi, si j'ai quelque chose à dire aux parents d'abord et puis aux jeunes. Aux parents, c'est de ne pas considérer les enfants comme étant des copies les uns des autres. Nos enfants sont différents. Ne mettons pas trop de pression sur nos enfants. Faisons en sorte que chacun puisse s'épanouir avec les capacités qu'il a et aidons-les à développer leurs capacités propres. Pourquoi ? Pour ne pas trop mettre de pression sur eux et pour ne pas les amener dans la souffrance. Un enfant qui souffre, rien que parce qu'on lui met trop de pression pour travailler et être top comme son vengin, c'est le laisser en souffrance et on sait que la première cigarette consommée, c'est celle offerte et on sait le rôle des pères, c'est-à-dire de l'entourage par rapport à la première... Père, P-A-I-R-E-S. Oui, absolument. On sait par exemple que le rôle de l'environnement rentre dans 70% dans le comportement d'addiction comparativement aux adultes et uniquement 30% comme facteur génétique. Donc, cette influence des pères, elle est importante. Si un enfant est en souffrance, la première cigarette qu'il va goûter, elle va le soulager quelque part, il aura tendance à répéter le comportement. Donc, comment faire en sorte pour que nos enfants aient des capacités, des aptitudes à mieux gérer leur souffrance, d'abord ne pas en avoir trop et puis avoir d'autres alternatives et puis les aider à s'exprimer autrement, les aider à communiquer autrement. C'est un mode d'affirmer, c'est un mode non agressif, non passif et les aider à exprimer leur capacité propre, leur personnalité propre, à développer en eux ce qu'on appelle l'affirmation de soi qui améliorent l'estime de soi comme ça ils seront... Pour ne pas aller mimer les autres. Absolument, et ça c'est par le biais des activités sportives et culturelles. Pour les jeunes, remplissez votre emploi du temps entre les études, les activités culturelles et les activités sportives et ayez des activités ludiques, saines. Merci, merci à nos invités, le docteur Zoër Suissi, chef du service de pneumologie de l'hôpital de Silienne, secrétaire générale de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, la STMRA. Merci à vous docteur Féry Smili, médecin pneumologue, membre du bureau de la STMRA, tabacologue, addictologue, tous deux membres du comité national de lutte contre le tabac et merci à vous docteur Mohamed Torki, médecin pneumologue, activiste dans la lutte contre le tabac. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis et surtout bonne santé à tous. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Donier Cheouch.